hey j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo all solde partie 2 je sais pas combien il va y avoir de parties j'espère pas trop parce que mon portefeuille va pleurer là ce sera une vidéo solde exclusivement zalando voilà donc là tout ce que je vais vous montrer j'ai commandé sur zalando alors je vous mettrai les prix au fur et à mesure parce que je vais avoir les prix peut-être de base pour certains et d'autres j'ai carrément pas de prix et je me rappelle pas de tout en tout cas j'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise mais comme à chaque fois que je tourne il fait gris il fait un temps de chien voilà donc je sais pas quand tourner en fait et là comme c'est un mercredi que j'ai pas les filles pour une fois je me suis dit je vais tourner tant pis il manquera juste une paire de bottes que je n'ai pas reçu parce qu'en fait je les avais commandé en 40 et c'était beaucoup trop grand et entre temps j'ai réussi à avoir le 39 donc qu'elles arriveront je ferai juste peut-être une partie de vidéo à la fin j'inclurai une petite partie pour vous montrer ces bottes parce que si je rachète pas entre temps je vais pas vous refaire une vidéo juste pour une paire de chaussures on va commencer par les chaussures donc il y a trois paires de chaussures et une paire de chaussons alors pour vous expliquer je vais vous les montrer ça sera beaucoup plus simple voici mes chaussons que j'ai acheté l'année dernière de chez tamaris je les avais payé une vingtaine d'euros peut-être ou quasi 30 euros sur un endo privé sauf que je les mets tous les jours de l'année même l'été je trouve que pour faire le ménage et tout elles sont trop bien j'ai pas le pied qui glisse et tout mais le problème c'est qu'elles deviennent de moins en moins confortables j'ai bouffé en fait mon pied a bouffé toute la la semelle intérieure mout mout donc j'ai essayé de les passer à la machine pour les faire revenir ça a été pire je crois voilà mais clairement là on voit trop on voit là on a le pied sur la semelle qui est en dessous donc ça fait mal et je viens de me rendre compte en début de semaine qu'elles sont ouvertes à ce niveau là voilà donc elles sont vraiment dans un état pitoyable je vais peut-être les garder pour dehors parce que j'aime bien avoir des claquettes pour quand je vais devoir voir mes poulettes par exemple mais je voulais une nouvelle paire de chaussons et je voulais des chaussons comme ça donc des chaussons pour moi qui plus jeune j'aurais dit des chaussons de personnes âgées parce que clairement elles mettent ça et je sais même plus le terme qu'on donne à ces fameuses pantoufles bref du coup moi j'ai pris sur la marque Bullboxer enfin j'ai flashé sur cette paire là elles sont de très belle qualité alors je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est du cuir et après ce n'est pas de la laine parce qu'il y en a c'était de la vraie laine dedans il me semble mais je crois pas que celle-ci je vous remettrai en bas la matière parce que je m'en rappelle plus et en fait sur la boîte il n'y a rien en français alors Bullboxer je crois que ça doit être Netherland The Netherland donc c'est suédois ou tout comme ça je pense il n'y a rien en français donc déjà je vous montre comme c'est écrit et vous verrez j'ai pris aussi des bottes de cette marque très très belle qualité cette marque beaucoup de cuir et là pendant les soldes c'est le moment ou jamais de craquer c'est trop belle mais vous savez quoi ils font les hugs un peu comme ça pour sortir bon sauf que les hugs pour sortir il n'y a pas la moutmout ici mais elles sont trop belles je les ai reçues tout à l'heure eux ils m'ont conseillé un 39 il me semble et moi je crois que j'ai pris du 40 ouais c'est ça j'ai pris du 40 parce qu'avec la fourrure il faut penser que le pied il est plus étroit dedans parce qu'il y a toute la moutmout et si vous pouviez mettre vos mains à l'intérieur de la moutmout oh là là mais c'est un bonheur j'en ai vu chez Besson quand je suis allée faire la journée shopping à Youtube dans le même genre elle coûtait 60 euros pas de solde j'ai dit oh mais c'était un pur bonheur je voulais limite les prendre et les mettre même pour aller travailler tellement que j'étais à fond sauf que ceux là moi je les ai eu en promo et j'ai eu moins 15% en plus ça je m'en rappelle donc vous voyez ouais c'est en cuir bon c'est fabriqué en Chine je commence à avoir marre de payer des trucs à ce prix là regardez vu que je suis en chausson que je suis à la maison donc j'ai très bien fait de prendre du 40 parce que si vous voyez j'ai une toute petite marge mais comme après la moutmout elle va s'enfoncer mais elles sont trop belles ouais elles sont trop trop belles vraiment je suis trop fan j'aurais jamais cru mettre une trentaine d'euros dans des chaussons mais quand je vois que j'ai mis quasi 30 euros pour celles que j'ai au pied et que franchement elles ont tenu parce qu'elles en ont vu et vu et revu bon là c'est normal au bout d'un moment on les mette en tous les jours tous les jours au bout d'un moment elle s'abîme parce que même l'été je les mettais en fait parce que clairement vu que la moutmout était quand même moins que là vous voyez même de base c'était moins quand même on voit la différence et on voit la qualité qui n'est pas la même même si Tamaris reste une très très bonne marque de chaussures mais ceux là elles ont l'air quand même voilà je vais pas argumenter plus voilà en tout cas je suis trop contente voilà qui aurait cru que je sois aussi contente de m'acheter de belles chaussons de beaux chaussons et ce que j'aime bien dans leur boîte c'est qu'il y a ça et en fait je pense que quand vous allez directement à leur boutique vous pouvez porter directement voilà ces gadgets j'ai envie de vous dire ça sert à rien mais je suis trop contente voilà voilà on va pas commander pendant 10 ans mais ça sert à rien en fouette c'est quoi ? parce que je n'ai pas la vraie boîte donc ça ça veut dire que c'était un retour quand ils nous mettent les boîtes comme ça je pourrais travailler chez eux à force de commander je me suis pris des Santiago alors si vous me suivez vous savez que ma copine Ludivine m'en avait offert des noirs de cette marque et elles sont vraiment super elles sont souples à ce niveau là on a pas mal au pied elles sont pas pointues pointues parce que moi je peux pas mettre ça me fait trop trop mal quand c'est trop serré elles sont vraiment de belles qualités vous avez une fermeture éclair que moi les miennes je crois qu'il n'y en a pas c'est pas du cuir par contre ça c'est sûr c'est de l'imitation synthétique ouais ouais bon synthétique mais ça je le savais bon made in China sans doute c'est comme tout je trouve ça aberrant que toutes les marques c'est fabriqué en Chine alors qu'il y a des bottes elles valent les yeux de la tête fabriquées en Chine d'un moment voilà ça me désole donc du coup voilà donc je l'ai trouvé vraiment sympa et je trouvais les effets là vous voyez trop trop sympa vous avez la marque ici en fait si vous cherchez des centiagues pas trop chères de bonne qualité sans avoir du cuir cette marque est très très bien après vous avez des marques vous n'avez que des centiagues en cuir mais par contre quand vous avez des centiagues en cuir souvent là c'est très 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 raide et c'est très très pointu donc clairement elles font hyper mal aux pieds moi j'en avais commandé de chez Bronx la qualité était magnifique sauf que je n'arrivais plus à enlever la botte parce que c'était des bottes hautes en centiague impossible d'enlever mon pied Johanna avait dû m'aider en tirant sur la botte c'était wow une douleur aux pieds ces chaussures que là c'est inconfort vraiment j'ai pris 39 et c'est ma taille mais ça je savais qu'ils taillaient bien parce que j'avais déjà une paire de chez eux et franchement je ne les ai pas payé bien cher je crois que je les ai payé une quarantaine d'euros pour des centiagues ça reste quand même très intéressant nous continuons chez Bullboxer je ne connaissais pas du tout cette marque et en fait j'ai commencé à regarder leurs modèles ils ont vraiment de très très belles bottes mais vraiment wow celles-là je les avais commandées en marron en 40 trop grande j'ai dû les renvoyer je les ai renvoyées aujourd'hui mais elles sont magnifiques en marron je trouve qu'elles font encore plus d'effet qu'en noir en noir du coup je les trouve limite basiques en marron mais j'ai beaucoup aimé ce style ça fait entre la centiague et la motarde je pensais par contre c'est du cuir ça c'est sûr vu le prix de base je les ai pris en 39 donc vous voyez la semelle est antidérapante que celle-ci elle glisse à mort les centiagues c'est à dire que là mon carrelage je glissais tout à l'heure donc avant de de pouvoir bien frotter pour que ça soit moins glissant parce que là vous vous pétez la gueule en tout cas ce sont des bottes hautes moi des bottes hautes j'en ai qu'une paire marron en suède en dengue et vraiment quand il fait des temps comme ça moi il me faut des bottes comme ceci vous voyez à la limite parce que les autres je les mets pas parce que du coup j'ai toujours peur de les abîmer par contre elles font un style de fou mais voilà il me fallait du vrai cuir voilà donc ça de base elles sont à peu près à 150 euros là je les ai eu à 74 euros ouais c'est ça donc je les ai eu moitié prix et franchement regardez moi ce cuir la qualité vous avez la petite le petit détail argenté mais ça clairement vous en en fiche et la fermeture est noire et vous avez la botte qui est resserrée en fait ici donc elle vous sert vraiment bien la jambe donc si vous avez un mollet fort et assez large de pied je vous les conseille pas parce que regardez l'épaisseur par contre j'ai acheté celle-ci donc je les ai achetées après celle que je vais vous montrer là j'ai un dilemme j'ai un dilemme je sais pas si je garde les deux ou si j'en garde qu'une paire déjà j'ai pas la bonne boîte c'est quoi la marque ? Red en fait je suis une tiktokeuse il faut que j'arrête de la suivre c'est une tiktokeuse qui a la quarantaine voire peut-être 50 ans elle est maman d'un garçon qui a plus de 20 ans il me semble donc elle est pas non plus voilà elle est jeune mais je veux dire c'est pas voilà pas la trentaine vous voyez et du coup je la suis elle a des looks trop sympas et elle avait montré des chaussures red qu'elle avait j'ai dit waouh elles sont quand même sympas ces bottes red et tout pas du tout le même style mais ça j'ai trouvé cette qualité très très belle pour des chaussures pas en cuir parce que là les centiaques sont belles mais celle-ci vous allez voir l'imitation du cuir est hyper bien faite je trouve regardez-moi ça bon là ça brille vachement mais regardez-moi ce détail du cuir par rapport à l'autre qui était très lisse nous avons un embout un bout rond carré je sais même si par exemple et on a aussi le détail comme l'autre mais on a ça en plus et en fait clairement je les ai essayé sans vêtements à poil non mais je veux dire sans pantalon donc du coup là ça me faisait vachement large parce qu'on voit que c'est large et là tout à l'heure je les ai essayé avec mon jean que j'ai actuellement et j'ai trouvé ça trop sympa donc je suis en plein dilemme si je garde les deux ou si j'en renvoie une des deux paires sachant qu'elles sont à 50 euros et les autres à 74 en promo celles-ci de base elles sont à je crois 90 euros quelque chose comme ça de toute façon je vous remettrai tous les prix de base et les prix que moi je les ai payés comme ça vous verrez un petit peu la différence de prix mais j'ai eu moins 15 en plus je crois à celle-ci mais je trouve que vraiment le simili est vraiment bien fait je sais pas franchement ici j'ai pris 39 par contre le pied à l'intérieur ah ouais là c'est ça qu'il fallait que je dise le pied à l'intérieur il est hyper bien calé j'ai l'impression que quand je les ai mis que j'avais mis une paire que j'ai de tamaris où le pied il rentre et tac il est vous voyez il bouge plus que dans les chaussures que je vous ai montré juste avant c'est une très belle qualité mais le pied dedans il est pas posé je sais pas comment vous dire la semelle elle est tellement bien faite que votre pied il est vraiment calé dedans donc c'est pour ça que j'ai j'ai un doute de garder les deux parce que elles sont pas je vais vous montrer les deux à côté je sais pas je vais faire l'appel à un ami je pense vous voyez c'est pas du tout la même chose enfin la même chose la boucle est quasi pareil le cuir n'est pas pareil lui il est plus brillant que lui et au niveau des bouts de chaussures on n'est pas pareil du tout alors attendez que je les abîme pas parce que si je les renvoie ici on est sur un bout arrondi pointu et là sur un bout carré carré arrondi niveau de l'épaisseur de la jambe là on est vachement plus large que là là celle-ci je pense que si je les mets avec des robes vu que j'ai un mollet assez fin quand même ça sera pas le plus joli ça sera elle mais par contre elle avec un jean ça fera super bien l'affaire je pense juste ce qui m'embête aussi c'est que Romain va me va me fusiller si c'est que j'ai commandé trois paires de bottes plus une autre qui arrive je sens qu'il va me me trucider vous voyez voilà je sais pas je vais réfléchir voilà ensuite j'ai commandé j'avais commandé trois pantalons donc deux jeans et un enduit noir qui moule ils se sont trompés mais on voyait du S je fais pas de S pourtant je vous ai mis je crois que j'avais marqué 38-32 en taille que je voulais donc 38 en taille et 32 en longueur ils m'ont envoyé du S32 voilà ça arrive des fois qu'ils se trompent de taille je sais pas pourquoi donc du coup c'est très bien je renvoie ensuite j'ai pris un jean je vous mettrai des photos j'ai pris des photos portées pour que vous voyez donc la couleur il est bleu foncé et il est évasé en bas c'est ce que je voulais que je vous avais parlé dans les vlogs donc ça c'est la marque Noisy May donc très très bien taille très bien aussi j'ai pris du 29-32 c'est Skinny Fit et franchement on est hyper bien dedans c'est Elastan donc on est vraiment super bien à l'intérieur qu'est-ce qu'ils me disent 32 en longueur donc moi c'est carrément je pense que j'aime en longueur et de base il a 34,99 ce pantalon il est très très bien vous voyez un confort le truc donc ça c'est sûr que je garde je crois que moi je l'ai payé une vingtaine d'euros voilà donc après je suis pas encore moi j'aime bien le bleu foncé je suis plus bleu foncé que bleu clair mais c'est vrai que les jeans au fur et à mesure je sais pas j'aime bien les pantalons noirs parce que je trouve que ça va avec tout mais le noir délai très très vite et en deuxième j'avais pris un pantalon c'était quoi la marque ça c'est Noisy May l'autre c'était ah merde bon je vous mettrai le nom j'avais pris un pantalon de cette marque ils m'ont envoyé une autre marque je vous jure je vais pas leur écrire parce que c'est sûr ça embrouille mais les gars je vous demande un pantalon d'une telle marque vous m'envoyez du mango bon c'est le même prix à la limite j'ai pas perdu en argent ils m'auraient envoyé un truc moins cher j'aurais eu les boules mais là c'est le même prix sauf que lui il coûte 39 euros pas soldé il me semble et l'autre c'est 39 euros soldé bon du coup ils m'ont envoyé un mango en taille 40 c'est le Fiona donc c'est un flair regular fit qu'est-ce qu'ils me disent d'intéressant pas grand chose alors lui par contre il est plus épais que l'autre l'autre il est très très fin je sais pas si vous verrez l'épaisseur lui il est quand même plus épais bon ça se voit c'est pas le même bleu voilà mais ça c'est pas il est très sympa aussi et il est élastane donc ça va ils m'ont pas envoyé un pantalon raide il est très joli lui il a des poches le modèle que j'avais pris de base n'avait pas de poche derrière mais des poches devant vous savez avec un revers avec un petit bouton je vous mettrai en photo celui que j'avais commandé de base qui était vraiment trop beau du coup je vais attendre la fin des soldes voir s'il baisse parce que je pense que je vais quand même le garder celui-ci il est quand même très très sympa je vais le réessayer une dernière fois avant de le laver voir si je le garde vraiment donc par contre il est long celui-ci par rapport à ma taille mais les mango je trouve que c'est il faudrait faire 1m70 chez mango pour pouvoir porter tous leurs jeans moi chaque fois leurs pantalons sont trop longs aux jambes donc je mesure 1m62 mais ce que j'aime bien c'est le bas et le bas il est évasé comme je voulais et un petit peu destroy voilà mais par contre on voit que c'est pas la même matière lui il est beaucoup plus épais que lui vous voyez c'est pas la même qualité le pantalon est quand même bien il est élastane mais pas autant que lui par exemple vous voyez mais celui-ci reste très 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 confortable et moi je cherche de très 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 confortable parce que comme je suis toute la journée assise avec le boulot je peux pas avoir des trucs trop raides je me sens pas bien à la fin de la journée alors c'est pour défaire les boutons bon des fois je le fais mais bon voilà mais il reste quand même très sympa mais bon c'est pas celui-là que j'ai commandé de base malgré tout mais il est très très sympa je trouve et pour finir si vous avez vu mon haul partie 1 des soldes Juliana s'est pris un blouson aviateur chez Gémeaux et je l'ai trouvé tellement beau et j'ai vu celui-ci de chez Véromoda donc celui-ci de Véromoda est quand même à 99 euros 99 et je crois que moi je l'ai payé 43 euros donc c'est quand même une très très bonne affaire j'ai eu moins 15 en plus il me semble de toute façon vous aurez des prix au fur et à mesure sauf que celui-là de Juliana est beaucoup plus doux à l'intérieur et plus épais que celui-ci mais il reste quand même très très beau et moi ce que j'aime c'est que en fait il n'est pas court donc en fait il m'arrive en dessous de la taille et c'est très bien parce que je ne voulais pas court si c'est pour avoir froid et tout je vous mettrai j'ai pris une photo portée si c'est pour avoir froid aux hanches et tout voilà et le petit détail de celui-ci que Juliana n'a pas c'est qu'il y a une ceinture alors attendez je vais fermer la fermeture c'est ici je n'ai plus de place dans mes vestes et dans mes manteaux et je continue à en acheter voilà il est comme ceci et en bas vous avez la petite ceinture vous avez des poches zippées vous voyez vous avez les petits détails blancs et dans le dos vous avez le détail blanc comme ceci il est quand même de très belle qualité il pue mais il est de belle qualité ça ne sent pas la rose mais bon comme ça je laverai les deux ensemble parce que franchement je vais le garder je le trouve trop sympa et je trouve que c'est un style un peu décalé vous voyez je ne sais pas encore avec quoi le porter peut-être avec mes mes bullboxers hot ça pourrait faire super sympa c'est plus mouton que pilou mais vraiment ah on peut allonger les manches si on veut enfin elles sont retroussées voilà mais vous pouvez aussi si vous avez froid mais je trouve que niveau même taille des manches parce que moi je n'aime pas les vestes c'est comme ce pull vous voyez je lève les bras la manche elle remonte ça m'insupporte je déteste ça surtout quand il fait froid comme là on veut des manches longues vous voyez mais mais j'aime plutôt bien et au col il a aussi un petit détail on peut remonter le col et fermer j'avais pas vu voilà non mais c'est sympa c'est sympa c'est sympa et je trouve que pour le prix ça vaut le coup parce que 100 euros je n'aurais jamais mis 100 euros dans un blouson comme ça j'en ai vu un chez Mango qui est magnifique 100 euros aussi non ça fait trop cher pour ce que c'est ça serait de la vraie laine ou je veux bien mais souvent c'est du made in China donc il faut arrêter de mettre des prix comme ça il faut penser aussi un peu au petit budget je vais vous dire la matière quand même alors là le pays j'arriverai même pas à vous le dire je ne sais même pas où c'est la matière 100% polyester ok ah ils disent pas de machine et on le lave comment ça j'avais pas fait gaffe parce que Juliana je crois qu'il passe à 30 mais je pense que c'est pour cette matière là mais bon il faut bien le laver je vais le laver à la main parce que du coup ça me met le doute ça me met le doute il dit de pas le laver mais bon moi je déteste mettre des trucs que je n'ai pas lavé déjà je comprends pas les gens qu'ils achètent qui mettent de suite vous voyez moi ça me il faut pas il faut que ça soit lavé il faut plus que ça sente cette odeur chimique là qu'il y a je vais voir si je peux le laver parce que si vraiment je peux pas le laver je vais pas le garder parce que moi je mettrai pas quelque chose qui soit pas passé à la machine vous voyez ou au lavage à la main je vais voir si il y a du Juliana je vais comparer avec le sien et je verrai bon ben voilà on en a terminé avec ses achats au final sur toutes les commandes que j'ai je vais renvoyer un ou deux articles voilà c'est pas le le meilleur mais bon écoutez il faut aussi se faire plaisir on travaille pour un c'est ce que j'ai envie de me dire j'essaie de me réconforter et je vais essayer de cacher ça à Romain et de sortir un truc une fois de temps en temps sinon je vais me faire engueuler lui il comprend pas qu'on qu'on achète 3-4 pertes de chaussures en même temps même moi je trouve ça abusé heureusement qu'il y a des chaussons au milieu qui cassent le truc parce que sinon je trouve que c'est toujours beaucoup trop vous voyez mais bon voilà je tenais quand même à vous partager ma sélection de chez Zalando on verra s'il y a une partie 3 j'espère que non faut plus que j'aille dessus en fait faut plus que je regarde parce que sinon j'aurais envie d'acheter c'est comme ça parce que je vais voir peut-être un truc qui va autant je vois un beau jean et je me dis waouh ça fait sympa avec ça ah mais ça je l'ai pas alors il faut que je commande vous voyez donc on s'arrête jamais d'acheter au final mais et en plus je m'étais calmée dans les achats et là les soldes j'ai craqué mon slip donc c'est pas terrible mais bon j'espère qu'en tout cas ma vidéo vous aura plu et vous aura donné peut-être des idées de vêtements à acheter ou de chaussures à acheter si vous êtes en recherche de ça bien sûr si vous recherchez quelque chose n'achetez pas comme moi pour avoir encore plus de choses c'est pas ce qu'il faut faire mais en tout cas on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos et je vous fais plein de gros gros bisous mouah